Le Lepisma saccharina est connu sous toutes sortes de noms, cordon argenté, lépisme de la farine, lépisme du sucre, cafardeau. On l'appelle aussi le lépisme argenté. C'est un insecte agile avec une forte phototaxie négative, c'est-à-dire qu'il ne s'approche pas des endroits lumineux, ce qui le rend étrange à observer. Ce sont des insectes dont les aliments préférés sont ceux qui contiennent de l'amidon ou des palisaccharides, comme la dextrine des aliments utilisés pour la reliure, la gélatine des photographies ou le silicone. Ils sont également attirés par le sucre, les cheveux, les pellicules et la saleté. Ils n'hésitent pas non plus à utiliser d'autres articles comme le coton, le lin ou la soie, ainsi que des insectes et des crustacés morts. Poussé par son appétit vorace, il n'aura aucun problème à se nourrir même de vêtements en fourrure ou de tissu fabriqués à partir de certaines fibres artificielles. Cependant, il est également capable d'interrompre son activité vitale pendant plusieurs mois sans subir de dommages notables. Si nous détectons cet insecte dans nos maisons, il faut agir rapidement pour éviter sa prolifération. Ils sont capables d'organiser de véritables nuisances, surtout lorsque nous avons de l'humidité dans nos maisons. C'est l'un des plus vieux animaux du monde et ils se cachent très bien de la lumière, ce qui fait qu'il peut être difficile à trouver. Ils se cachent généralement dans les endroits où l'humidité est la plus élevée et où la lumière est allumée le moins longtemps, comme dans les salles de bain. Comment lutter contre le parasite du lépisme séquerine ? Pour éviter l'apparition de cet insecte désagréable, il existe une série de conseils à prendre en compte pour éviter son apparition dans nos maisons, en tenant compte de sa grande capacité d'infestation et des dommages qu'il peut causer à nos biens. A cet effet, la multinationale Johnson & Johnson a établi une liste de recommandations à suivre pour éviter leur apparition ou pour les combattre. Gardez les sols de la cuisine, les placards et les armoires propres. Portez une attention particulière aux fissures où les plinthes rencontrent le sol. Nettoyez les bibliothèques, les étagères des armoires et les cadres des portes et des fenêtres. Passez l'aspirateur derrière le four, le micro-ondes, le grille-pain ou le réfrigérateur. Nettoyez les zones où nous avons vu des poissons d'argent. Utilisez un spray antiparasitaire pour tuer les lépismes par contact. En cas d'infestation grave dans la maison, utilisez un produit de nébulisation pour tuer les lépismes là où ils se cachent. Autres conseils Les meilleurs conseils de prévention pour éviter l'apparition du lépisme argenté dans nos maisons sont une série d'étapes que nous devons suivre dans nos maisons. Ranger les espaces extérieurs pour éliminer les cachettes à proximité de la maison. Dans les climats plus chauds, les lépismes vivent souvent à l'extérieur, près de débris, de tas de bois, d'écorces ou de compost. Scellez les fondations ou les fissures extérieures. Inspectez les cartons, les meubles et les matériaux de construction avant de les introduire à l'intérieur, car les lépismes entrent souvent dans la maison par ces objets. Envisagez d'installer un déshumidificateur dans la maison pour réduire l'humidité et créer un environnement moins propice au lépisme. Utilisez un produit antiparasitaire de barrière pour empêcher l'entrée du lépisme argenté.